Du lundi au vendredi à 18h40, RTL 9 met à l'antenne un épisode inédit de Top Model en parallèle à la diffusion sur France 2. Le soap américain met en scène le quotidien des familles Forrester, Spencer et Logan. Les rivalités s'entrecroisent dans ce milieu de luxe et de haute couture. Toute la télé vous propose de découvrir les intrigues diffusées sur RTL 9 entre le lundi 5 et le vendredi 9 octobre 2020. Lundi 5 octobre 2020 épisode 8156, Brooke et Ridge ont convoqué Zoé et Sander pour connaître toute l'histoire sur la petite Besse. Ils racontent alors ce qu'ils pensent à leurs aînés. Pendant ce temps, Will, Bill et Kathy viennent voir Besse, toujours choyés par Liam et Hope. Mardi 6 octobre 2020 épisode 8157, à la résidence Logan, Besse est l'objet de toutes les attentions auprès de sa grand-mère, Brooke, ainsi que de Donna. Plus tard, Flo retrouve au palacabane. La jeune femme vient pour s'excuser. Shawna en fait de même auprès des sœurs Logan. Mercredi 7 octobre 2020 épisode 8158, Hope n'arrive pas à pardonner à Flo ce qu'elle fait. Pourtant, cette dernière est prête à tout pour y parvenir. Pendant ce temps, Wyatt, lui, ne compte pas octroyer le pardon à Flo. Il regrette même de lui avoir accordé sa confiance, et compte bel et bien tourner la page. Jeudi 8 octobre 2020 épisode 8159, alors que Thomas réfléchit à un nouveau plan pour reconquérir Hope, la jeune femme a souhaité faire venir Justin pour l'aider à annuler au plus vite son mariage. Il est hors de question qu'elle reste liée à l'homme qui a osé la manipuler de la sorte. Vendredi 9 octobre 2020 épisode 8160, l'enquête autour de la mort d'Emma est relancée avec l'arrivée de l'inspecteur Sanchez. Il vient interroger Brooke et Ridge à la suite du témoignage de Sander accusant Thomas. Ridge est offusqué, son fils n'a rien fait. Cependant, il a disparu de la circulation, ce qui interpelle l'inspecteur. Brooke fait également part de ses doutes. Vous avez raté les épisodes précédents ? Découvrez les résumés. Les acteurs d'amour, gloire et beauté au Festival Télévision de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada